Vous êtes parent depuis peu et donc vous devez vous occuper quotidiennement de votre bébé, ce qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez un petit peu des nuits difficiles. Et en tout cas, il y a certains appareils qui vous permettront de vous faciliter un petit peu la tâche à ce niveau, notamment par exemple les babyphones. Les babyphones classiques, ça va marcher juste avec le son, vous allez pouvoir entendre le son de votre bébé lorsqu'il dort, au moins si jamais il se m'a pleuré, vous serez directement informé. Mais il existe aussi des babyphones vidéo qui vont vous permettre notamment d'écouter votre bébé, mais aussi tout simplement de le voir. Et du coup, c'est plus pratique pour le surveiller et pour pouvoir, si jamais il se réveille, être directement informé. Il y a aussi une caméra qui marche en infrarouge, vous pouvez souvent la bouger. Il y a aussi souvent un capteur de température pour vraiment pouvoir le surveiller sur tous les aspects. Et vous pouvez même déclencher des musiques à distance, lui parler, etc. Du coup, voilà, c'est pas si cher que ça et ça vous permet d'avoir une version en gros améliorée d'un babyphone classique. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs babyphones vidéo qu'on peut retrouver sur le marché. On va vous présenter ça par un ordre de prix croissant en partant d'un moins cher à un plus cher. Même si là, il y a des promotions, du coup, c'est le Black Friday, donc ça va sûrement changer dans les mots qui arrivent. Mais en gros, ce sera ça. Et puis, il n'y a pas non plus des différences de prix énormes sur ce genre d'appareil. Du coup, on est parti tout de suite avec le premier qui sera le Victure Babyphone Camera Monitor BB 3,2 pouces LCD couleur vidéo pour surveiller votre bébé. Donc, ça va marcher avec une batterie qui va durer, alors si vous l'utilisez de manière complète, environ 3 heures, donc c'est pas énorme, mais il y a un mode Vox. Un mode Vox, qu'est-ce que c'est ? C'est un mode qui va déclencher la caméra uniquement lorsqu'il y aura un son qui sera déclenché. Par exemple, la caméra s'éteint, mais dès que votre bébé se met à pleurer, eh bien ça s'allume. Du coup, ça permet d'utiliser l'appareil pendant 5 ou 6 heures, donc c'est déjà mieux. Du coup, ça vous permettra d'utiliser ça. Vous pouvez mettre des mélodies à distance afin d'aider votre bébé à mieux dormir si jamais il se met à pleurer ou ce genre de choses. Une vision nocturne infrarouge pour pouvoir filmer votre enfant même lorsqu'il va faire sombre. Il y a une collectivité de 2,4 GHz pour vraiment un signal net et précis entre l'écran que vous aurez à portée de main et la caméra. Et du coup, ça vous permettra vraiment de pouvoir le surveiller de manière optimale. Du coup, c'est un moniteur qui s'utilise en deux parties. Vous avez la partie que vous allez garder à votre bureau, sur le canapé ou dans la pièce dans laquelle vous serez, et la petite caméra qui est portative et qui vous a juste à la placer à côté de votre enfant, dans son berceau, au-dessus ou quoi. Vous pouvez aussi acheter un support si vous voulez la surélever directement au-dessus du berceau. Et du coup, ça filmera, il y aura une transmission qui sera faite. Celui-ci a des bonnes évaluations, pas excellentes, mais bonnes. Voilà, 4,1 étoiles sur 5, sur 1800, donc c'est quand même correct. Du coup, pourquoi pas aller vers celle-ci. Aussi, un capteur de température, si jamais vous voulez voir la température qui fait dans la pièce où votre bébé est. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le Babyphone vidéo Kakagou Moniteur bébé sans fil, avec une rotation 360 degrés, un zoom, une bonne qualité, sur un écran LCD. Du coup, il y a pas mal d'avantages au niveau de toutes les fonctionnalités. C'est assez similaire au premier. Vous avez un mode infrarouge pour voir pendant la nuit, une bonne qualité. Encore une fois, il y a une alarme au niveau de la température. Si jamais la température dépasse 35 degrés ou est inférieur à 10 degrés, ça vous informera directement. Le mode Vox, du coup, pour prolonger la batterie, qui fera que l'écran s'allumera uniquement, qu'il y aura un bruit suspect, voilà, ou un bruit qui dépasse un certain nombre de décibels dans la pièce. Voilà, au moins, ça vous permettra d'avoir moins de stress, plus de tranquillité, grâce à cette surveillance. Du coup, vous pouvez zoomer également. Il y a une bonne qualité. Encore une fois, ça va marcher avec une technologie de transmission de 2,4 GHz. Donc, ça sera très net à ce niveau. Un grand temple avec 120 degrés. Donc, vous verrez vraiment un angle large. Et du coup, voilà, c'est aussi très bon. Il y a encore des meilleures évaluations sur celui-ci. On va avoir, non pas 4,1 étoiles comme le premier, mais 4,5 étoiles sur quand même plus de 1000 évaluations. Donc, honnêtement, il est sûrement meilleur. Il y a sûrement moins de chances d'avoir des problèmes avec celui-ci. Donc, s'il est encore en stock, voilà, moi, je vous conseille plutôt de prendre celui-là. Après, il est peut-être nettement plus cher. Mais quoique, voilà, ça dépend aussi des promotions. Donc, je vous conseille d'aller voir directement en passant par les liens que je vous mettrai dans la description. Et le troisième et dernier que je vais vous présenter, c'est le GHB Baby Monitor Babyphone Video, du coup, LCD. Qui va, encore une fois, avoir des fonctionnalités plus ou moins similaires. Là, vous avez un écran 3,2 pouces en LCD avec des couleurs. Un poids, voilà, du Babyphone qui est léger, qui vous permet de surveiller votre bébé de manière facile, même quand vous serez occupé. Surveillance de la température, encore une fois, environ 4 heures pour charger complètement le monitor. Et il va tenir environ 20 heures après une charge complète en mode Vox. Du coup, encore une fois, en mode normal, ça va être plus ou moins 3,4 heures. Donc, ça consomme beaucoup plus d'énergie, évidemment. Et du coup, voilà, celui-là aussi est très correct. On a des bonnes évaluations, même très bonnes, avec 4,5 étoiles sur plus de 1 400. Du coup, voilà, maintenant, c'est à vous de voir lequel vous attire le plus, lequel vous dit le plus. Si vous voulez plus d'informations pour faire votre choix, passez directement par les liens juste dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de voir plus d'informations, plus d'images, voir les évaluations clients, voir les questions-réponses. Si vous avez certains doutes, certaines questions, sûrement des gens qui les auront eu avant vous. Et du coup, vous n'aurez plus qu'à commander celui que vous préférez. Ça arrivera en quelques jours chez vous. Et vous pourrez, du coup, installer ça rapidement. Et essayer un petit peu, voilà, de vous faciliter le boulot sur la surveillance de votre enfant, voilà, quand il dort, le surveille, tout ça. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à faire votre choix. Si c'est le cas, vous pouvez aimer, aimer la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater de tous les prochains comparatifs. Et sinon, moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et une bonne fin de soirée. Allez, à la prochaine et ciao.